Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à nouveau sur la boutique d'Eric. Quel est ce produit que la marque fait atterrir sur Mars ? Alors effectivement, c'est un peu un ovni dans la musique et dans le domaine de la hi-fi et plus particulièrement de l'écoute au casque. C'est le produit que j'ai avec moi aujourd'hui qui est de chez Astell & Kern, donc la marque coréenne, c'est le Acro CA1000. Effectivement, le nom aussi, il y a un peu de Mars là-dessus. Donc aujourd'hui, on va parler de ce produit qui est assez atypique, qui est un produit tout en un. Déjà, en termes de design, il est assez incroyable. On se retrouve tout de suite après la vidéo pour que je vous présente tout ce que l'on a dans cette boîte très dense, très design et avec un bel écran amovible en plus. A tout de suite ! Alors, le Astell & Kern, le Acro CA1000, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, nous, quand on l'a reçu à la boutique ou quand le fournisseur, notre importateur français nous l'a annoncé, on était déjà incroyablement emballé par le design du produit, qui est vraiment aussi, lui, atypique. Et en fait, dans ce boîtier assez lourd là, parce que là, j'ai un objet bien dense qui fait à peu près un kilo, c'est un boîtier alu, comme toujours chez Astell & Kern. Voilà, finition parfaite. Tout simplement, ben, voilà, aucune vis apparente. Donc déjà, voilà, on est vraiment chez le coréen Astell & Kern. Et puis, on est sur un produit, donc tout en un, pour les couteaux casques. Qu'est-ce que nous avons ? On a un ampli casque, évidemment. On est chez Astell & Kern, donc on va retrouver leur baladeur. Donc voilà, le baladeur est intégré directement dans un écran amovible. Ensuite, on a un convertisseur, donc un DAC qui peut même être utilisé comme cela. Et puis, de manière assez surprenante, on a même de nombreuses connectiques à l'arrière qui vont au-delà du simple usage type écoute au casque ou baladeur, baladeur sédentaire avec une écoute au casque. Donc voilà, donc là, c'est ce que nous propose le CA1000 de chez Astell & Kern. On va retrouver, voilà, ce design très anguleux. Vous savez, c'est celui qu'on a sur le SR25. J'en parle sur un article complet sur le blog. Sur le CAN, le CAN Alpha, le CAN Max, on retrouve toujours cette approche très anguleuse. Sur le grand SE, pardon, SE 180 de chez Astell & Kern. Donc voilà, ça, c'est la marque de fabrique d'un produit Astell & Kern. Du beau design, des beaux boîtiers alu, une finition, ben voilà, irréprochable. La fameuse molette, si vous vous souvenez, on la retrouve sur tous les baladeurs. Ben là, voilà, elle est en version surdimensionnée. Je vais l'allumer, voilà, qui permet de faire le réglage du volume sonore de manière très agréable. Donc voilà ce que va nous proposer le CA1000 de chez Astell & Kern. On peut le voir aussi, voilà, comme un hub, comme une plateforme musicale, parce qu'on va pouvoir faire de l'écoute au casque, mais aussi brancher de différentes sources. Donc voilà, maintenant, découvrons dans le détail les fonctions et les connectiques du CA1000. Donc comme je le disais, son écran amovible. Alors effectivement, au premier abord, quand on nous a présenté le produit, on s'est dit, ben en fait, c'est un dock sur lequel j'ai un baladeur de chez Astell & Kern que je vais pouvoir enlever et retirer. Non, non, on n'est pas du tout dans cette approche-là. Donc là, il est solidement ancré. Le poids du produit permet, voilà, de le manipuler assez facilement. Donc on a déjà un écran tactile qui présente, voilà, l'application habituelle de chez Astell & Kern. On est vraiment, voilà, sur ce que je vous ai présenté sur le SR25, sur le Alpha Can. Donc c'est l'interface habituelle proposée par Astell & Kern. On a des connectiques, donc qui dit ampli casque, lecteur casque, et bien dit des sorties casque. Donc là, sur le CA1000, ben ils sont allés jusqu'au bout de l'exercice avec des sorties asynchrones et des sorties synchrones. Donc en 6.35, en 3.5, donc les AC classiques. Et puis du 4.4 et du 2.5 qu'on retrouve, voilà, sur les baladeurs, les produits plus haut de gamme. Donc voilà, on est vraiment sur un produit haut de gamme. De toute façon, sur le positionnement tarifaire, on est à plus de 2200 euros. Donc voilà, effectivement, ça annonce quelque part tout de suite la couleur sur ce produit-là. On a aussi l'habitude chez Astell & Kern qui nous propose de superbes produits avec un budget en rapport avec les qualités proposées. Ensuite, ce qui est plus surprenant, c'est les connectiques à l'arrière. Donc on va retrouver une entrée USB, parce que c'est, voilà, comme on a sur tous les baladeurs, ça va permettre de s'en servir comme un DAC audio aussi. On a un port USB-C, donc les deux sont au format USB-C. Un port USB-C pour la charge. Oui, point surprenant aussi, mais qui montre, voilà, qu'on est chez Astell & Kern. C'est aussi, comme les baladeurs, bien entendu, un produit sur batterie. Enfin, on a le lecteur de carte mémoire, donc au format micro SD, qui va permettre de compléter les déjà 256 Go proposés en interne sur le CA1000. Et enfin, au niveau des connectiques de sortie, donc en plus des connectiques casque, on a une sortie RCA traditionnelle, une entrée RCA, une entrée aussi RCA, et deux entrées numériques, donc l'optique, le coaxe et finalement l'USB. Donc on est sur un produit où on a trois entrées numériques. Donc voilà, on voit que c'est un produit qui peut être vraiment utilisé comme un DAC audio. Donc cette plateforme, elle est ultra complète. On a un DAC avec les trois entrées numériques. On a tout le savoir-faire d'Astell & Kern dans un baladeur intégré, avec son écran tactile comme sur les baladeurs. De la mémoire interne 256 Go, un port micro SD. Donc le port micro SD peut aller jusqu'à 1 Tera. Sachez, voilà, 256 Go, c'est déjà 400 albums en qualité CD qui peuvent être stockés à l'intérieur. Il y a une connectique Wi-Fi. Donc on va pouvoir tout simplement aller piocher des fichiers audio sur un NAS et surtout accéder à tous les services de streaming traditionnels. On va voir ça plus dans la démo aussi. Un ampli casque. Donc on est même sur trois amplis intégrés au produit. Donc ça va permettre d'alimenter tout type de casque par leur connectique, mais aussi tout type de casque par l'énergie nécessaire, la puissance qu'ils attendent. Donc voilà, tous les casques, que ce soit plus ou moins gourbants, vont pouvoir être gérés par le CA1000 de chez Astell & Kern. Le DAC, comme j'en parlais tout à l'heure, on est de manière très traditionnelle sur des puces sabres. Et là, voilà, on voit très bien qu'on est dans le hot gun de chez Astell & Kern parce qu'on a quatre puces sabres qui sont intégrées. Donc on vous mettra en bandeau et dans la description le nom exact. C'est toujours des acronymes un peu compliqués à retenir comme ceux-là chez sabres. Pourquoi on en a quatre ? Pour gérer la voix gauche, la voix droite. Et ils sont même allés plus loin parce qu'habituellement, on s'arrête au double DAC. Là, ils en ont mis quatre. Ça va permettre de gérer le signal positif, le signal négatif sur chacune des voix stéréo gérées par le CA1000. Donc là, on le voit très bien. Ça va permettre de gérer tous les formats audio. Donc on va pouvoir gérer les traditionnels formats FLAC, qualité CD et autres. Et ça va même jusqu'au DSD en version 512. Et puis toutes les déclinaisons du MQA qu'on trouve notamment chez Tidal. Donc voilà, on a un produit ultra complet sur cet aspect-là avec son quadruple convertisseur DAC. Et concernant, voilà, le point le plus surprenant de ce produit, je me répète un peu, ce sont toutes ces connectiques à l'arrière. Eh bien, comme on a une sortie audio traditionnelle, on peut en faire aussi un véritable lecteur réseau qui viendra se brancher sur l'ampli. Donc on voit déjà, voilà, la facilité de cette plateforme. C'est-à-dire que c'est mon ampli casque, mais en même temps, c'est mon lecteur réseau si je veux une écoute aux enceintes sur mon ampli. Ensuite, à quoi va servir les entrées numériques ? Eh bien, l'USB, ça peut être pour l'ordinateur. Le coax pour une platine CD. L'optique, pour le téléviseur. Donc voilà, on a vraiment un hub complet pour gérer toutes les entrées numériques. Et puis, cerise sur le gâteau, une entrée RCA, pourquoi pas venir brancher une platine préamplifiée phono pour en faire l'écoute au casque. Donc voilà, on est vraiment sur un produit ultra complet et qui peut être la base d'un système audio à la fois en casque et à la fois avec des enceintes. Donc maintenant, je vais vous présenter tout simplement l'application embarquée dans le CA1000. Là, quelque chose de très connu. On est vraiment chez STLNKRN, donc c'est la même interface qu'on va retrouver notamment sur le SR25 que j'avais testé très dans le détail sur le blog et qu'on va retrouver sur toute la gamme. Donc on est bâti sur un système Android et qui franchement fait très bien le job pour ce qu'on en veut, c'est-à-dire naviguer dans nos fichiers, stocker soit en interne, soit sur la carte mémoire, soit un accès réseau, là aussi sur des fichiers. On est en mode du PNP, DLNA. Et puis, fort heureusement, on a une connexion Wi-Fi qui va permettre tout simplement d'accéder à n'importe quelle plateforme de streaming. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc ici, j'ai tous mes albums qui sont stockés sur ma carte mémoire. Voilà, moi je fonctionne plutôt comme cela, c'est ce que je préfère. J'ai une carte mémoire qui permet de passer, pourquoi pas, dans nos démos d'un appareil à l'autre. Donc de toute façon, il y a 256Go en interne, c'est 400 albums en qualité CD. Alors vous allez me dire, comment on fait ? Simplement, on vient brancher en USB sur l'ordinateur pour faire un transfert, un transfert pardon, ou encore mieux, on peut le faire par la connexion Wi-Fi. Donc c'est vraiment du drag and drop, c'est très très simple. J'ai une navigation par morceau, album, artiste. J'ai un moteur de recherche. Donc si je fais ma recherche sur Rebelle, il va immédiatement me proposer par exemple mes deux albums. Je peux lancer la lecture, elle est immédiate et de manière très traditionnelle. Les fonctions Play, Pause, etc. sont présentes. On retrouve les trois boutons ici. Donc ça, c'est le petit côté pratique. Parce que comme on est sur batterie, il y a une gestion optimale avec l'extinction de l'écran. Moi je l'ai réglé au bout de trois minutes. Mais je vais pouvoir faire Play, Pause, Retour en arrière, ou avance vers le morceau suivant de ma playlist par exemple. On retrouve l'application Astell & Card bâtie sur de l'Android. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Ici, comme on est sous Android, on retrouve l'accès à la connexion Wi-Fi, la gestion de l'amplification. Il y a différents modes qui sont possibles pour vraiment affiner nos préférences d'écoute. Il y a du gain aussi gérable sur la puissance de l'amplificateur pour gérer les différents casques avec les quatre connectiques qu'on a en façade. Donc voilà, on a un produit très très complet. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a du Bluetooth. Alors, ça peut être surprenant sur ce produit-là. En fait, le Bluetooth, ça permet aussi, il est bidirectionnel. Donc on envoie depuis un smartphone par exemple. Là, ça fait un point d'accès Bluetooth. Après, quelque chose, moi je suis plus sceptique, c'est la possibilité aussi de faire du Bluetooth en émission vers un casque. Mais là, franchement, entre nous, je ne vois pas trop l'intérêt de passer sur un super produit avec sa triple amplification, son quadruple DAC, pour derrière faire tout gérer par un casque Bluetooth. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Ça peut être pratique dans certains cas de figure. Je suis sur la terrasse, je n'ai pas envie de sortir le produit. Bref, voilà. Pour ma part, je resterai sur le mode filaire, bien entendu. Donc, je vous ai évoqué les fichiers stockés soit en interne, soit sur la carte micro SD, soit par un accès Wi-Fi. Et puis, bien sûr, comme tous les produits install & kern depuis la nouvelle génération, c'est-à-dire depuis deux ans, on a la connexion Wi-Fi qui va nous permettre d'accéder aux services de musique en ligne. Donc, par défaut, sans doute une approche très sud-coréenne, c'est cet IDLE qui est proposé. Et fort heureusement, on a la possibilité, comme on est sur une plateforme Android, de rajouter des services de musique. Donc, on va avoir accès à nombreux. Par exemple, ici, vous pouvez le voir, j'ai installé Cobuzz. Donc, on se retrouve ici directement avec l'application Cobuzz qui est embarquée. Donc, je vais retrouver la section Découvrir qui permet de naviguer dans toutes les sélections que nous propose quotidiennement Cobuzz. Ici, j'ai mon Cobuzz avec mes playlists, mes favoris, mes achats. Donc, voilà. Vraiment, tout est disponible. Je fais une lecture. Elle se produit tout simplement comme sur n'importe quel smartphone. Android, je vais pouvoir, voilà, faire cette écoute-là et bénéficier, cette fois-ci, de toute la qualité du Acro CA1000 et pas de simplement un smartphone. Si je reviens en arrière, il y a une fonction que je trouve très sympathique. C'est comme on est sur un système Android, donc c'est relativement ouvert. Eh bien, en fait, quand je suis sur Cobuzz, je peux charger tous mes morceaux de musique dans la mémoire interne du produit. Donc, 256 Go, il y a de la place. Ça, c'est très pratique parce que tout simplement, sans connexion Wi-Fi, j'accède, voilà, aux albums que vous pouvez voir ici qui sont ma musique locale de la même manière qu'on le fait sur son smartphone. Alors, pareil, toujours une petite précision parce qu'on a souvent la question, mais qu'est-ce qui se passe quand je ne suis plus abonné et que j'ai chargé des morceaux de musique ? Eh bien, il ne se passe plus rien. Voilà, ils sont quand même assez malins chez Cobuzz et les autres pour, effectivement, vous avez accès à toute votre musique téléchargée depuis votre abonnement uniquement quand vous êtes abonné. Donc, voilà. Donc, là, on a une gestion complète de cette appli, l'appli Cobuzz intégrée au produit. Maintenant, je vais vous montrer, voilà, de quelle manière je vais pouvoir accéder à de nouveaux services qui ne sont pas présents. Donc, là, dans la section Download, vous voyez, je retrouve... Alors, on a même une version de Tidal plus récente et tout l'intérêt qu'elle a, j'en parle déjà dans le test du SR25, c'est justement d'embarquer la version Android de Tidal et donc d'accéder aussi au téléchargement à la musique hors ligne, donc comme je l'ai fait pour Cobuzz. On va retrouver Spotify. C'est vrai que ça a un petit peu moins de sens sur un produit de cette qualité parce qu'on est en musique compressée. Amazon Music, Mou, là, je ne connais pas, mais Cobuzz, vous voyez, je l'ai téléchargé, Deezer, etc. Et puis, très intéressant, il y a enfin de l'Apple Music. Je dis pourquoi enfin ? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde de la musique, à part chez Sonos, aucun autre écosystème de musique connectée propose l'intégration d'Apple Music. On doit toujours en passer par de l'AirPlay. Oui, ça marche, mais il y a une petite dégradation de la qualité sonore parce que c'est vraiment le grand maximum 16-44, donc les morceaux dans une plus haute résolution ne sont pas disponibles. Et puis, quoi qu'il en soit, quand je fais de l'AirPlay, mon smartphone, donc mon iPhone, mon iPad sont monopolisés, sont le lecteur. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que le CA1000 sera un véritable lecteur Apple Music. Donc là, voilà, là, j'ai la possibilité de charger Apple Music. Donc, je lance le téléchargement, je le confirme. Et puis, voilà, comme vous avez pu le voir déjà dans un article où je le présente sur le blog, on va tout simplement, là aussi, renseigner son identifiant et son mot de passe d'abonnés Apple Music. Et là, on se retrouve avec l'interface habituelle d'Apple Music que j'ai d'habitude sur mon smartphone, sur mon iPhone, directement embarquée. On va pouvoir profiter complètement de la qualité CD d'Apple Music et puis des futurs morceaux qu'ils annoncent et qu'ils sont en train de mettre au catalogue en qualité haute définition. Donc, concernant l'accès à toutes les sources, on est vraiment dans l'environnement strictement identique qui a un produit Astell & Kern. Retrouvez tout cela en détail sur mon test du SR25 avec une navigation. Là, on peut adapter les différentes pochettes au format que l'on préfère. Donc, voilà, nous sommes vraiment sur un lecteur réseau et un baladeur intégré avec son DAC et son amplificateur. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'écoute ? Personnellement, voilà, pour ce test, j'ai fait mes écoutes avec un casque que j'apprécie beaucoup de Sandy Audio qui est le Peacock. Donc, là, c'est un casque ouvert, très confortable. Je fais vraiment attention à ça. Et ce qui m'a tout de suite séduit, je dirais même surpris, parce que je ne suis pas fan habituellement des écoutes au casque parce que très souvent, sur des produits d'entrée de gamme, on va avoir vraiment une séparation, le canal gauche, le canal droit. J'ai l'impression en fait d'être enfermé dans une boîte. Donc, déjà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je privilégie vraiment mes écoutes avec des casques ouverts parce que déjà, l'écoute est bien plus confortable au point de vue du rendu musical. Et là, ce qui m'a séduit immédiatement avec le CA1000 de chez Astell & Kern, c'est que toute la scène sonore vient vraiment se placer devant moi. J'ai l'impression d'avoir mon système IFI habituel en termes d'écoute. Donc, ça, c'est vraiment satisfaisant. Ils vont même un petit peu plus loin chez Astell & Kern puisqu'on a une fonction qui est disponible dans les différents menus, qui est le crossfeed. Oui, je vous laisserai aller voir sur la fiche produit, on en parle très bien, comment ils répartissent les différentes voies sur la gauche et la droite. Et effectivement, ça va encore plus projeter l'image sonore devant nous. Donc, on n'a vraiment pas cette écoute de casque enfermée juste dans mon oreille gauche, dans mon oreille droite. Donc, voilà, ça, c'est vraiment impréciable. Et puis, voilà, on est chez Astell & Kern. Donc, on a vraiment un produit qui est très transparent. Il y a une grosse richesse des Graves. Par exemple, voilà, j'avais adoré sur le modèle CAN, déjà, cette montée en gamme par rapport au SR25. Là, on franchit vraiment un cap supérieur. On se rapproche vraiment du modèle SP2000T qui, lui, va encore plus loin avec son ampli à tube. Mais voilà, pour un ampli numérique, cette triple amplification, elle fait vraiment le job. Sur un casque de cette gamme-là, c'est vraiment qualitatif. C'est immédiat, donc avec un Grave très présent, très précis, très sec. Voilà, moi, j'apprécie beaucoup. Une scène sonore, comme je le disais, qui vient vraiment s'étager sur les différents plans sonores. Ça, c'est très appréciable. Et puis, alors, à l'écoute, aux interprétations avec les artistes, les voix, elles sont incarnées. Voilà, vous êtes devant un live. C'est incroyable en termes de rendu sonore et de naturel. Je vous ai encore écouté hier, en préparant cette vidéo, à mon jeune ado qui ne jure que par ses Airpods Pro. Eh bien, il s'est dit, voilà, non, là, j'ai envie de me poser et l'artiste, elle chante pour moi. Donc, voilà, c'est ce qu'on apprécie sur ce type de produit très qualitatif de chez Astell & Kern. Donc, la grande question, quand on a ce produit qui est, voilà, atypique, on voit que c'est un tout-en-un intégré, ce qui est assez rare dans le monde de la musique au casque. Finalement, on se pose la question, pour qui ? Eh bien, moi, j'ai vraiment été séduit parce que les produits, les baladeurs, je trouve ça génial, mais au final, je me rends compte que ce n'est pas forcément l'usage que j'ai le plus d'une écoute attentive, d'une écoute vraiment musicale pour apprécier mes artistes. Et puis, comme je vous l'ai dit, les casques qui me plaisent le plus, ce sont, voilà, les modèles ouverts. Un modèle ouvert, vous ne l'utilisez pas dans les transports en commun. Si vous, voilà, si dans le TGV, je commence à écouter avec un très bon baladeur Astell & Kern au casque ouvert, les voyageurs à côté ne vont pas apprécier longtemps. Donc, au final, je me dis, moi, mes écoutes au casque, je l'ai fait avec un modèle ouvert, je l'ai fait poser à la maison et avec un baladeur, le baladeur, je ne sais jamais trop où le mettre, j'ai toujours peur qu'il tombe parce que, voilà, ce n'est pas fait pour. Dans tous les cas, l'écran, je ne le vois pas, donc ça ne va pas. Donc là, finalement, ce qu'ont fait les Coréens de chez Astell & Kern, c'est, voilà, ils sont partis, je pense, de la même réflexion en se disant, il y a beaucoup de monde qui a envie d'écouter au casque, mais pour autant, ils n'ont pas envie d'investir dans un gros ampli à lampes qui est assez contrainte, dans lequel, de toute façon, quand vous avez uniquement l'ampli à lampes, il vous faut une source, donc ça va être un streamer dédié avec le smartphone ou encore, on vient encore rajouter son baladeur mais on ne l'utilise pas en balade, justement. Donc, voilà, j'ai trouvé ça très bien au niveau de ce produit-là, c'est-à-dire qu'on a l'écran qui est intégré et puis, franchement, quand il est posé sur un meuble à côté d'un joli casque, eh bien, vous avez, voilà, on a un bel objet. Donc, voilà, donc ça répond à une écoute au casque, l'objet est vraiment sympa. Aujourd'hui, j'ai un casque que je viens brancher en 4.4, demain, si j'évolue sur un autre casque ou, voilà, mon fils, il a envie de passer à l'écoute au casque, il va être sur son 3.5 pour commencer, eh bien, voilà, ça, c'est complètement faisable, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'adaptateur qui, à nouveau, viennent dégrader la qualité musicale, viennent encombrer le setup Hi-Fi. On est vraiment sur un produit sympa de ce côté-là. Vous voyez, je l'ai en main et il fonctionne, donc il est vraiment sur batterie. Alors, ce n'est pas pour aller se balader dans la rue, il fait un kilo, ça reste fragile, mais là, on voit tout l'intérêt, c'est-à-dire que je suis dans le salon, il est posé à côté de moi sur mon bout de canapé, il est stable. Finalement, je veux faire une écoute plutôt dans la chambre pour encore plus m'isoler, je vais pouvoir le poser sur ma table de chevet. Pourquoi pas une écoute en terrasse, sur la terrasse l'été ? Là, je le déplace complètement. Donc ça, c'est sympa. On a 10 heures d'autonomie. Franchement, pour avoir écouté à bon volume sonore avec ce casque, au bout de 7 heures, il me restait encore pas mal d'autonomie. Donc, c'est assez réaliste ce que nous annonce H-Stellen Kern. La recharge se fait en USB-C, donc ça, c'est ultra universel. Et puis, le petit bonus, c'est que dans le setup Hi-Fi, je peux venir, si je veux, le rajouter sur mon ampli traditionnel pour repasser à l'écoute enceinte, là, je n'ai pas de manip particulière à faire. C'est mon hub, finalement, mon hub musical sur lequel je vais venir brancher ma sortie, voilà, donc la sortie vers l'ampli. Pourquoi pas la télé ? Comme ça, parce que c'est toujours un petit bonus d'avoir la télé qui passe par un très bon dyke. Et puis, j'ai fait des écoutes, franchement, sur la platine phono, voilà, sur la rega préamplifiée, et bien, ça fait très, très bien le job pour des écoutes au casque. Ce n'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire aussi avec ma platine vinyle où j'écoute surtout avec les enceintes, mais voilà. Donc là, on a un produit ultra universel qu'on va pouvoir déplacer facilement dans la maison et qui va tout gérer. Et en tout cas, dans mon cas, finalement, ça correspond complètement à l'usage que j'ai d'un balador à Stellentgarn, mais à la maison. Voilà, donc vous l'avez compris, moi, je suis vraiment séduit. Alors, c'est vrai qu'en préparant aussi cette review ou la vidéo, je suis allé lire ce qui est dit sur d'autres blogs, d'autres articles. C'est vrai que beaucoup font le reproche de la taille de l'écran. Oui, effectivement, par rapport à mon iPhone 12, effectivement, il y a une différence. Mais encore une fois, sur mon iPhone, j'ai besoin d'un grand écran parce que je navigue dans plein d'informations, je fais des photos. Là, pour choisir des pochettes d'albums, franchement, on n'a pas besoin d'un grand écran. Je ne trouve pas ça très gênant. Certains parlent aussi d'une réactivité un peu lente de l'appli. Mais là, encore une fois, pour choisir un abonné de musique et ensuite se poser pendant une heure ou deux sur une playlist, je n'ai pas besoin de réactivité. Donc, franchement, ça ne m'a pas gêné. Vous l'avez vu dans les différentes vidéos, l'interactivité, elle est vraiment satisfaisante. Ce n'est pas un problème. Ça me fait sourire parce que ça me fait penser un peu à quelqu'un qui dirait « Les platines vinyles, c'est nul, il faut que je vienne changer ma face régulièrement, que quand un album est fini, j'en ai un autre. Donc, je préfère rester sur ma playlist Spotify. » Voilà, ça n'a pas plus de sens de venir reprocher une relative lenteur à une interface quand on écoute de la musique. Justement, posez-vous et profitez vraiment de votre musique. C'est ce que permet le C-A-1000 dans de superbes conditions. Et puis, pour moi, le dernier argument, c'est qu'on a plein de clients qui sont comme moi, qui disent « Moi, je veux, j'adore Astel & Kern, la qualité musicale, l'interface, elle fait vraiment son job et j'écoute au casque ouvert. » Ben voilà, vous avez enfin un produit qui vous permet de bénéficier de tout Astel & Kern à la maison. Et c'est vraiment l'usage du C-A-1000. Donc, avec cette vidéo, je vous ai présenté ce produit un peu atypique qui fait beaucoup de choses au niveau de l'écoute au casque et qui, pour moi, plaît aussi beaucoup parce que très souvent, on a envie de profiter de la réputation d'Astel & Kern dans sa qualité musicale, d'objets superbement design. Mais justement, vous êtes comme moi, vous faites surtout de l'écoute au casque ouvert et vous demandez l'intérêt d'investir dans un baladeur. Ben là, je dirais qu'avec le C-A-1000, on a la réponse, c'est un baladeur avec un DAC très poussé, une triple amplification qui gère tous les formats et toutes les puissances de casque. Donc voilà, là, le coréen Astel & Kern a fait un produit qui a vraiment son sens pour ses produits à la maison. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça nous permet d'être plus visible sur YouTube et d'échanger davantage avec vous parce que voilà, c'est l'intérêt principal de ces vidéos. C'est de rajouter à tous nos formats écrits des échanges vidéo avec vous. laissez des commentaires dans la vidéo, je vous réponds en direct. Donc là aussi, c'est avec grand plaisir d'avoir vos retours et puis je vous retrouve très prochainement avec l'équipe ou tout seul pour des nouveaux tutos sur nos différents produits audio connectés et audio vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada